Musique Le jour où Gérard Dabeauville est entré dans l'histoire, c'était le 21 septembre 1980. Il revenait de 72 jours de mer après avoir traversé l'Atlantique à la rame, en solitaire, première mondiale, marée humaine. Musique Quelques jours après le départ, d'ailleurs, je savais que c'était gagné et que j'irais plus vite qu'après lui. Comment vous avez vu votre histoire ? En quelques mots. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en deux mots, une bonne performance, ni plus, mais ni moins. C'est exactement ça. Deux siècles plus tôt, l'ancêtre François-Marie Dabeauville était déjà parti de Brest pour la guerre d'indépendance américaine. Dans la famille, le goût de l'aventure est fourni dans l'héritage. Gérard avait démarré par un tour du monde, profil bitnique, dans les années 60, puis continué sur l'eau et défié le Pacifique en 1991. 34 chavirages entre le départ et l'arrivée. Le président de la République le reçoit et c'est peut-être là que Gérard Dabeauville commence à penser politique. Encarté au RPR, élu député européen en 1994, il reste viscéralement lié au maritime. A Bruxelles, il s'empare du dossier des filets maillants dérivants. A Paris, il défile pour plus de sécurité maritime. Il faut que le gouvernement français ait la pugnacité nécessaire pour imposer à nos partenaires européens, ce qui ne sera pas facile, pour leur imposer ce renouveau, cette politique maritime et enfin des contrôles sérieux sur le transport des marchandises dangereuses. Au tournant du XXIe siècle, M. Dabeauville crée la semaine du golfe, grand rendez-vous de patrimoine maritime. L'aristocrate aime aussi les valeurs sûres. On est loin du fun et du fluo, mais on rentre exactement dans ce qui me paraît important, c'est-à-dire quelque chose de très global qui fait appel à un équipage soudé, qui fait appel à de la manœuvre, qui fait appel à de la navigation, donc justement tout ce qui qualifie un marin. Gérard Dabeauville aime les bateaux de tradition, mais il a le sens de la modernité. Et le voilà, en 2010, nommé capitaine du planète solaire. Le premier bateau à terminer un tour du monde à l'énergie solaire. Il sera ainsi l'ambassadeur de la conférence sur le climat qui se tient à Paris l'automne prochain. Bohème sur l'eau, gentleman à la ville, Gérard Dabeauville est reparti à l'assaut des océans, tel un infatigable Don Quichotte. Sous-titrage Société Radio-Canada